Cette semaine à l'émission, on reçoit Sandrine Brown, qui est athlète en ski de fond et qui a participé aux Jeux olympiques. Et on fait nos prédictions pour les séries éliminatoires dans la NBA. Bienvenue à Sport Radio. Déjà notre dernière portion de discussion de la saison avec Maxime Gagné et Frédéric Collerette. Ça va bien pour cette dernière émission? Oui, et toi? Ça va super bien. On va évidemment parler de basketball pour notre émission de cette semaine. On débute avec la série face aux boxe de Milwaukee et les Pistons de Détroit. On pense à une série pas mal à sens unique de ce côté-là, probablement. Les boxe qui ont été dominants tout au long de l'année et terminés au premier rang de la Ligue en général. Oui, effectivement, Milwaukee qui risque de terminer la série soit en 4 ou en 5, d'après moi. Mais on pense à leur meneur, leur meneur d'équipe Giannis Atatokounmpo. Effectivement. Il est incroyable. Son nom est un petit peu dur à dire, mais il est vraiment bon comme joueur. Puis on pense aux Pistons. C'est une des pires équipes au niveau du pourcentage de tirs réussis au bagné. Donc là, contre une des meilleures équipes qui est pratiquement en 3 points, puis un grand et gros joueur comme Giannis qui attrape tous les rebonds. Fait que disons qu'ils n'ont aucune chance, selon moi, les Pistons. Oui, parce que les Pistons, on regarde, ils ont, disons, Griffin et Drummond peut-être un peu plus dominants. Mais on regarde de ce côté-là, ils sont peut-être plus gros, mais les boxe sont extrêmement rapides aussi. Donc ça va être difficile, les Pistons, de découvrir Milwaukee. C'est une terreur à l'offensive. Puis comme tu as parlé, Griffin, il a connu une bonne saison, justement. Mais contre cette équipe-là, ça va être difficile de remporter des matchs. Mais moi, je vois Milwaukee remporter ça en 5 matchs. Oui, tu parlais d'Atatokounmpo. Probablement qu'à lui seul, il va être capable de remporter cette série-là. Oui, puis d'après moi, ça va être le joueur par excellence de l'année. Puis on regarde son nombre de points, justement, cette saison. Il a une moyenne de 27,7 points par match. Puis plus ça va, il est rendu à 24 ans, puis plus ça va à chaque année, ça augmente. Donc là, c'est juste incroyable. L'année passée, il est à l'entour de 26, puis c'est lui qui mène l'équipe. Puis sans lui, je ne pense pas que les boxe seraient où qu'ils sont en ce moment-là. Le remplaçant de LeBron James cette année en série? On pourrait dire que oui, effectivement. Puisqu'on se rappelle que LeBron James a participé à sept finales consécutives cette année avec les Lakers. Il n'y participe pas. Donc votre prédiction pour cette série rapidement? Boxe en 4. Oh! OK. OK, ça va être laissé. Oui, oui, oui. Ça va être en 5. OK. Moi aussi, je pense en 5. Peut-être que les Pistons vont aller chercher au moins un match. On y va maintenant avec les favoris, évidemment, au Canada, les Raptors de Toronto, qui vont affronter le Magic d'Orlando. On regarde dès le départ la série. Avantages d'expérience, vos Raptors, là. Ah, ça, c'est clair. Puis tout court, justement, les Raptors, avec l'acquisition qu'ils ont fait de Kawhi Leonard, de Danny Green, ça, j'ai l'impression que ça les a aidés aussi en défensive, en plus d'en attaque. Ça fait que j'ai l'impression que l'équipe cette année est vraiment plus complète. Et le Magic, oui, ils ont en tant que telle une bonne attaque, des bons joueurs, mais je pense que les Raptors, s'ils réussissent justement à se reprendre en main puis que Laurie réussit à devenir le meneur qu'on souhaite qu'il devienne pendant la série, ils pourraient gagner, mais ça va être plus difficile que la série boxe contre Piston. Oui, j'ai l'impression que les Raptors ont toujours un petit peu de difficulté, quand même, à prendre leur rythme. Et un coup, on l'a trouvé, bien, on devient quand même assez solide. Peut-être un petit mot sur le fait que les Cavaliers ne sont pas là pour éliminer les Raptors cette année. Oui, c'est ça. Au moins, il va y avoir le chemin libre pour se rendre en finale. Mais pour revenir au Magic, en fait, ils ont tellement eu des problèmes, des difficultés à l'attaque que j'ai l'impression que Toronto va quand même bien en sortir. Ils ont du caractère aussi. Puis, il y a aussi Gasol qui va aller chercher également, qui va aller chercher d'expérience, qui a un peu plus de physicalité. Mais oui, j'ai l'impression que les Raptors vont pouvoir sortir gagnant de celle-là. Et rapidement, on constate que Toronto sont probablement plus solides en défensive. Justement, tu parlais de Leonard et Gasol, qui est aussi excellent. Donc, on va avoir une belle chance de ce côté-là. La carte cachée dans cette série-là, peut-être Pascal Siakar? Oui, Spicy P. Donc, ça, c'est mon coup de cœur. Selon moi, c'est le joueur le plus amélioré cette saison dans la NBA. Il est vraiment incroyable. Puis, on pense à ça, une moyenne de 16,9 points par match, ce qui est vraiment très bon. Puis, l'année passée, c'était quelque chose comme 7,3 par match. Ça fait que c'est vraiment une ascension fulgurante pour Siakam. Puis, il est juste surprenant en tant que tel. Puis, il complète tellement bien l'équipe. Tu sais, justement, Kyle Lowry a des moins bons matchs. Spicy P. est tout le temps là. J'ai l'impression qu'il est là pour faire des dungs, il est là pour faire des tirs. Il fait des super belles passes, même en défensive. Il est très bon, il complète très bien Kawhi, Danny Green. Donc, oui, c'est vraiment la carte cachée. Puis, je pense que c'est lui qui peut vraiment aider les Raptors à gagner cette série-là. C'est tellement amélioré au fil de l'année qu'évidemment, l'an prochain, encore plus, il va être meilleur. Puis là, cette année, on espère qu'il va pouvoir élever son jeu d'un cran. Oui. Votre prédiction pour la série? Raptors en 6. Même chose, oui. Moi, j'y vais en 7, les Raptors. Je pense que ça va être quand même assez difficile. Pas facile. Donc, Raptors en 7. On passe avec Philadelphia contre Brooklyn, donc les 76ers, qui vont affronter les Nets de Brooklyn. On risque d'avoir une bonne série quand même de ce côté-là, malgré le fait qu'Ambiel Simmons et Butler risquent de faire des ravages lors de ces séries éliminatoires. Ça, c'est sûr, mais en tant que tel, les Nets sont vraiment surprenants. Puis on pense à D'Angelo Russell, qui a lui, oui, c'est un joueur de talent. Mais en tant que tel, sa formation n'est pas assez complète. Donc, lui, il est très bon. Mais moi, je ne pense pas que les Nets, comme tu as dit, peuvent passer à travers Embiid, Simmons, Butler. C'est trop de bons joueurs de talent pour combler, disons, le moins grand nombre de talents dans l'équipe des Nets. Les moins bien appuyés, en fait. Oui, parce qu'on regarde, on a de la profondeur du côté des 76ers avec un 5 par temps très, très solide et dominant. Donc, il faudra les surveiller, évidemment, les 76ers. Mais les Nets pourraient quand même aller chercher quelques victoires. Ça, c'est clair. Puis je pense que, justement, ça pourrait être une série serrée, même que je serais prête à dire que les 76ers, oui, vont gagner, mais peut-être en 7. Donc, oui, ça pourrait être difficile quand même pour eux. Et toi, Maxime, ta prédiction? Oui, je mets les 76ers en 6. Moi aussi, je trouve en 6. Moi et Maxime, on s'entend bien jusqu'à maintenant. On termine avec la série dans l'Est, avec les Celtics de Boston qui affrontent les Pacers d'Indiana. Moi, j'ai écrit en partant Carrie Irving qui sera la clé de cette série-là, probablement. Ah, ça, c'est clair. Le meneur au niveau des Celtics. Puis oui, en tant que tel, lui est bon. Mais moi, c'est un duel que j'ai hâte de voir, puis que je vois. Tout court, maintenant, la confrontation Tatum et Bogdanovich. Donc, ces deux-là, j'ai l'impression que les deux ont énormément de points cette saison. Puis selon moi, par exemple, Tatum va sortir plus fort de cette confrontation-là. Puis encore une fois, l'équipe qui a l'aide justement à se développer plus, Irving et tout. Donc, oui, moi, je vois les Celtics en porter cette série-là. Oui, justement, Carrie Irving qui pourrait peut-être remener son équipe au moins à la troisième ronde. On verra bien, puisqu'il va y avoir des équipes difficiles à traverser. Mais si on regarde du côté de la défensive, même plutôt, on a de la profondeur chez les Celtics de ce côté-là aussi. Ah oui, ça, absolument. Puis justement, en attaque, ils sont dominants. Puis justement, en défensive aussi. Donc, d'après moi, cette série-là va être plus facile que les autres, disons, dans l'Est. Et je pense que du côté des Pacers, à part Victor Oladipo, on n'a pas grand-chose pour défier les Celtics. Mais je pense que, défensivement, il ne faut pas les sous-estimer aussi, les Pacers. J'ai l'impression qu'ils vont terminer dans le top 5 des meilleures défensives dans l'Est. Fait que j'ai l'impression justement, bien, Boston a un edge quand même, un petit léger avantage par rapport à ça. Il y a un bon jeu de passe sur les vols, tu sais, des reverments sont vraiment excellents. Mais c'est sûr que je donne l'avantage à Boston, c'est de tirer le mot aussi. En combien de matchs? On va y aller en 7. Moi, j'y vais en 5 pour Boston. En 6, moi. Donc, ça sera ensuite dans l'Association de l'Est de la NBA pour les séries éliminatoires. On sera de retour dans quelques instants pour la portion de l'Association de l'Ouest dans la NBA. Pour notre entrevue de cette semaine, on accueille Sandrine Brandt, qui est l'athlète en ski de fond. Donc, évidemment, on a été content de te recevoir cette semaine. Merci beaucoup. On va débuter avec ta présence aux Jeux olympiques, en fait, de Pyeongchang l'an passé. C'est quand même une expérience extraordinaire. Comment as-tu vécu ça? C'était vraiment une expérience extraordinaire, comme vous dites, d'arriver là, puis de voir la quantité de fans, de spectateurs qui encourageaient sur le bord de la piste. Le bruit était incroyable. L'ambiance aussi était au comble. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce que ma famille et mon copain, ils sont venus me voir à Pyeongchang. Puis c'est vraiment... c'était super de pouvoir partager cette expérience-là avec eux autres. Oui, puis j'imagine que tu dois sentir la différence entre une compétition peut-être plus de Coupe du monde et les Jeux olympiques, dans l'ambiance et tout ça. Dans l'ambiance, oui. C'est les mêmes compétitrices, par contre, c'est sûr. Mais dans l'ambiance, dans l'ampleur de l'événement, ça fait vraiment une grosse différence. C'est comme si on était des stars pendant quelques semaines, que tous les yeux étaient arrivés sur nous. Ça fait que c'est vraiment super spécial. Et tu parles d'ampleur d'événements. Tu as connu une saison plus difficile par la suite, donc cette année, mentionnant, entre autres, une perte de motivation un petit peu. Mais là, tu es comme pas mal prête à reprendre un petit peu en main ta carrière, si on veut. Oui, c'est sûr. Dans le fond, moi, les Jeux olympiques, c'était vraiment mon rêve. Puis j'ai réalisé mon rêve, j'ai réalisé mon plus grand rêve. Ça fait qu'après ça, ça a été comme un peu... je me questionnais, je me cherchais un peu. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça fait que c'est un peu ça qui m'est arrivé. Puis je pense qu'il s'agit juste de se redonner d'autres objectifs, de se recentrer sur soi, puis de passer à autre chose. Parce que oui, maintenant, je suis olympienne pour la vie, mais il y a autre chose ici. Mais oui. Puis quelles ont été les solutions pour retrouver ta motivation? Bien, dans le fond, c'est sûr que je vise les prochains Jeux olympiques de 2022. Mais aussi, je me donne des objectifs à court terme, parce que trois ans, c'est encore dans longtemps. Fait que d'ici là, je me donne des objectifs sur la Coupe du monde, puis aux championnats du monde également. Puis aussi dans mes études. Fait que c'est juste de se donner d'autres objectifs pour passer à travers ça. Et tu as choisi le ski de fond, parce que aussi, ça vient de famille. C'est un sport que tu connais bien quand même, au fil des dernières années. Oui, c'est ça. Mais au fil de ta jeunesse. Oui, mais dans le fond, ma mère était sur l'équipe nationale de ski de fond aussi, quand elle était jeune. Donc, elle nous a vraiment transmis la passion pour le ski de fond à moi, mon frère et mes soeurs. Fait que j'en ai toujours fait, mais c'était vraiment juste pour le plaisir qu'on en faisait. On avait acheté notre équipement dans un bazar, puis c'était une manière de jouer dehors la fin de semaine. Fait que c'est comme ça que ça m'est venu. Et tu dis justement que c'était pour le plaisir. Et c'est à 15 ans quand même, un peu plus tard, que tu as décidé de faire de la compétition. Pourquoi avoir attendu peut-être aussi longtemps? Dans le fond, ma mère, ayant vécu une mauvaise expérience avec un entraîneur, elle ne voulait pas qu'on fasse du sport de compétition. Donc, elle ne nous a jamais poussé vers ça. J'ai fait huit ans de piano quand j'étais jeune, mais le sport s'est vite venu me chercher. J'excellais dans mes cours d'éducation physique, puis j'adorais ça. Donc, j'ai commencé à faire de la natation en secondaire 1, parce que j'ai dit à ma mère, bon, on le piano. À un moment donné, c'est assez. Fait que la natation, ça m'a amenée au triathlon. J'ai fait quelques années là-dedans, donc j'avais quand même une bonne base au niveau physique. Puis à 15 ans, mon professeur d'éducation physique m'a suggéré de faire la sélection pour les Jeux du Québec. Puis c'est de là que c'est parti. Je suis vraiment adoré mon expérience. C'est là que tu as vraiment découvert ta vraie passion pour la compétition en ski-pompe. Quand même assez impressionnant. C'est un tour parcours différent, mais tout aussi intéressant. Si on parle de ta force en tant qu'athlète, on parle peut-être de longue et de courte distance. Qu'est-ce que tu considères qui est ta force? Moi, ma force, c'est vraiment les longues distances, donc tout ce qui est entre 10 km et 30 km. Donc, je suis plus une athlète d'endurance. Je me démarque plus dans ces distances-là. Et c'est un sport, justement, autant physique que mental. Ça doit être justement un fait qui doit t'aider d'être capable de gérer la fatigue et la douleur à un moment donné, parce qu'on en demande beaucoup au corps. Oui, c'est ça. Le ski-pompe, c'est un sport super complet qui utilise vraiment toutes les muscles du corps. Puis c'est aussi un sport extrêmement mental. Comme vous dites, on va aller puiser très loin dans nos réserves et aller se faire vraiment mal. C'est peut-être un peu difficile à comprendre du de l'extérieur, mais c'est ça. On repousse constamment nos limites. Dans un sport comme le nôtre, le mental est important parce qu'il vaut comme pour 85 % de la performance. OK, quand même. Donc, on va s'entraîner beaucoup au niveau physique, mais énormément au niveau mental aussi. Et on parle d'entraînement au niveau physique. C'est quoi un programme d'entraînement pour un athlète de ski-pompe afin de demeurer compétitif face aux autres athlètes? Nous, en ski-pompe, on fait beaucoup, beaucoup de volume d'entraînement, donc beaucoup d'heures. On va passer beaucoup de temps à faire 60 % des efforts maximaux, ce qu'on appelle la zone 1. Ça, c'est ce qui va créer notre base. Puis on va faire cet entraînement-là pendant l'été et l'automne. Puis donc, au total, dans une année, on peut faire entre 600 et 800 heures, dépendamment de notre âge. Puis les Norvégiens, ils font encore plus que ça. Mais c'est pour ça peut-être qu'ils sont un petit peu plus compétitifs, quoi? Un peu plus solides? Peut-être, mais en même temps que moi, vu que j'ai commencé tard, je ne pouvais pas tout de suite sauter à trop haut niveau d'heures. Ça fait que, oui, j'augmente tranquillement d'année en année. Bien, on va te le souhaiter, puis évidemment, tu vises les Jeux olympiques, donc tu as encore trois ans pour continuer d'entraînement, être le plus compétitif possible. On parle aussi d'après-carrière, parfois, par perte de motivation, entre autres, et tout ça. Je pense que les études de ton côté sont quand même aussi très importantes. Oui, je suis une athlète qui croit beaucoup en l'importance des études, puis de préparer son après-carrière. Parce que, oui, en ce moment, je fais du ski, mais là, je ne ferai pas du ski toute ma vie. Ça fait que c'est super important pour moi de préparer ce qui s'en vient par la suite. Ça fait que, moi, j'étudie au bac en intervention sportive à l'Université Laval, puis je fais conjointement un certificat en communication. OK. Ça fait que ça me permet de toujours avoir un cours ou deux avec moi. Ça fait que, tranquillement, pas vite, j'avance, puis je fais des cours, puis je me répare. Donc, ce que je comprends, c'est quand même peut-être compétitionner, tu continues tes études en compétition. Oui, oui, c'est très... Toujours. OK, quand même. Toujours. Et tu es justement une preuve peut-être de persévérance et de réussite, parce qu'il y a une bourse d'études, quand même, qui a été mise à ton honneur du côté du cégep de Saint-Jérôme. Oui. C'est quand même le fun de faire chaud au cœur. Oui, c'est un petit belourd, c'est sûr, de voir, d'être reconnue à ce niveau-là. Puis oui, j'ai fait mon cégep à Saint-Jérôme, donc c'est super de pouvoir récompenser les élèves qui, à leur tour, mettent beaucoup d'efforts dans leur sport et dans leurs études. Moi, je voulais aussi parler de la carrière d'Alex Harvey, qui est maintenant terminée. Tu dois l'avoir côtoyée au cours de ta carrière. Oui, on est sur la même équipe. OK. Et à quel point il est important, justement, dans l'influence du ski de fond au Canada? Il est super important. Alex a vraiment brisé des barrières en ski de fond, puis il a montré que le Canada pouvait être compétitif au niveau international. Puis moi, c'est ça, bien là, il a pris sa retraite, mais on était sur la même équipe. Je le côtoyais à tous les jours. Je voyais vraiment à quel point il était déterminé, motivé, puis comment il faisait pour s'entraîner. C'est vraiment un bon modèle pour moi, mais aussi pour tout le reste de mon équipe. C'est ça, parce qu'il était un exemple quand même pour toi, probablement. Oui, un très gros exemple. C'était et c'est encore un modèle pour moi. Exact. Et là, évidemment, c'est toi qui dois peut-être prendre le relais, quoi. Il y a quand même d'autres athlètes aussi canadiens que tu penses qui peuvent aussi participer avec toi pour être ambassadeurs, si on veut dire. Oui, mais on est quelques-uns sur l'équipe nationale qui sont un peu plus vieux. Bien, je dis plus vieux. J'ai juste 25 ans, mais c'est ça. Ça fait que c'est à notre tour, oui, de montrer l'exemple. Et en terminant, j'aimerais peut-être que tu me parles de tes objectifs. Tu vas parler, entre autres, des Jeux olympiques, mais peut-être plus à court terme. Est-ce que tu vises peut-être comme rangs ou quoi que ce soit? Oui, bien, c'est sûr que là, dans les dernières années, je disais toujours que je visais le top 30, tout ça. Cette année, malheureusement, à cause de mon petit blues post-olympique, je n'ai pas vraiment réussi. Mais si c'est encore ça, c'est le top 30, peut-être éventuellement le top 20, top 10. Ça fait que ce serait d'être constante à ce niveau-là, puis à chaque fois que je fais une coupe du monde, d'aller chercher ces positions-là. Je pense que la constante, c'est le mot d'ordre, justement, ce qui te fond. Oui, ce qui te fond, vraiment. Bien, ça en donne beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup. Ça a été très apprécié. Ça me fait plaisir. En compagnie d'Hélène Laving, soyez des nôtres pour le fameux télé-bingo des Bass-Laurentides. Toute l'équipe est fébrile et vous attend afin de faire de votre dimanche une journée ensoleillée et possiblement chanceuse. Cliquez « J'aime » sur notre page Facebook pour faire vos salutations en direct et pour tout savoir sur votre télé-bingo. Visitez le site Internet de TVBL pour connaître nos points de vente et vous procurer des cartes de jeu. Le télé-bingo, maintenant à HD, c'est dimanche 9h30 sur les ondes de TVBL. J'ai commencé à m'intéresser à la TVBL, c'était en janvier 2000, lorsque celle-ci s'appelait la télévision communautaire du Grand Saint-Jérôme. Avec les années, j'ai toujours supporté la TVBL quand nous avons l'opportunité de pouvoir assister à différents événements. La CCITB est fière de soutenir la TVBL en tant que membre organisme, puisque cela nous permet d'être invité dans l'une de leurs émissions et en plus, l'extrait nous est offert gracieusement. Cela nous permet de parler de notre organisme à un vaste public et de bénéficier d'un plus grand rayonnement. On est en retour pour la deuxième portion de notre discussion pour parler de l'association de l'Est pour les séries éliminatoires de la NBA. On débute avec les Warriors de Golden State qui affrontent les Clippers de Los Angeles. Donc, est-ce qu'on y va pour un troisième titre du côté des Warriors de consécutif, en fait? D'après moi, ils vont se rendre en finale de la NBA, mais là, c'est tellement fort, j'ai l'impression, cette année, qu'ils ne vont probablement pas gagner. Ils ne vont pas être les champions en titre, mais ils vont se rendre le plus loin possible qu'ils peuvent dans l'Ouest. On pense à ça. Curry, Durant, Thompson, c'est l'équipe qui a le meilleur pourcentage de tirs réussi avec 49,1. Ça fait qu'il y a un tir sur deux qui rentre. Ce n'est quand même pas super. Puis le nombre de trois points qu'ils font, ça fait des bons matchs. On parle probablement d'une tirée à sens unique, puisque les Clippers n'ont pas grand-chose pour, on peut dire, accoter les Warriors. Avec, entre autres, Kevin Durant, qui a remporté le titre de joueur par excellence l'an passé. Lui devrait être encore très bon cette année. Évidemment, il a l'expérience depuis quelques années. Donc, je pense que ça va être le joueur encore à surveiller. Parce que Stephen Curry, parfois, a tendance à s'effacer un petit peu pendant les séries. À comparer à Durant, oui. Parce qu'en tant que tel, j'ai l'impression que Durant est tellement polyvalent au niveau des trois points dans la bouteille. Selon moi, il pourrait, si les Warriors se rendent loin et finissent par gagner, ça pourrait encore une fois être lui le MVP. Et on parle d'une équipe complète avec Curry, Thompson. On sait évidemment Durant. Et on a plusieurs joueurs de profondeur. Donc, ça sera probablement une série à sens unique. Oui, exact. D'après moi, ils vont les laver. J'ai l'impression que les gars, ils ont un bon esprit d'équipe. Ils ont de l'expérience. Moi, je les vois en finale. Est-ce qu'ils vont la remporter? Ça, on va le garder pour tout à l'heure. On va bien. Notre cœur est dans, peut-être, par la suite. Donc, votre prédiction, j'y vais avec Warriors en quatre de mon côté. Warriors en cinq? En quatre, moi aussi. OK. Donc, à sens unique, d'un côté comme de l'autre. On y va maintenant avec une surprise, peut-être, de voir cette équipe-là au deuxième rang de l'association de l'Ouest. Les Nuggets de Denver qui affrontent une équipe expérimentée des Spurs de San Antonio. Mais évidemment, on n'a plus les joueurs d'antan du côté des Spurs. Donc, les Nuggets qui pourraient avoir l'avant-temps. Peut-être, mais j'ai l'impression en même temps, le manque d'expérience peut tellement leur faire mal. Puis, on pense au coach des Spurs, le Popovic, lui, qui en a vu des affaires dans sa carrière. Oui, il y a sa génération en fait un meilleur coach. Absolument, absolument. Puis, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que les Spurs peuvent causer la surprise dans cette série-là. D'après moi, ils ne se rendront pas très, très loin après ça. Mais contre une équipe qui n'a autant pas d'expérience que les Nuggets, j'ai l'impression que ça peut être comme trop gros pour eux, les séries. Oui, c'est ça. Évidemment, ça peut être une possibilité. On regarde du côté des Nuggets, Jokic, qui est dominant aussi au centre pour la défensive, si on veut. Donc, ça m'amène quand même à parler d'une série probablement très défensive entre les deux formations. Ça, c'est clair, absolument. Maintenant, si on regarde du côté de Denver, à domicile, par exemple, possède la meilleure fiche de la Ligue. Donc, ça risque d'être assez intense de ce côté-là, quand on va jouer à Denver. En plus qu'on a l'avantage, évidemment, de la hauteur en montagne et tout ça. Donc, l'altitude pourrait être un facteur aussi. Comme tu dis, j'ai l'impression que ça va être une série assez serrée. Les Nuggets sont assez solides offensivement. Mais les Spurs, comme tu dis, ont tellement d'expérience. Ils sont un des meilleurs coachs. J'ai l'impression que je suis comme du basketball fondamental de base. Puis, je vais être capable de maintenir l'attaque des Nuggets. Et si DeRozan réussit? Oui, enfin. Si c'est ça dans les séries, lui, c'est pas sa force, mais s'il réussit enfin à pouvoir devenir meilleur, puis s'améliorer en série, ça pourrait vraiment aider l'équipe. Oui, et puis je pense que ça va être une longue série, moi, ça, par exemple. Votre prédiction? Spurs en 7. Même chose. Nuggets en 7. Moi, justement, à cause de l'avantage de l'altitude et tout ça, je pense qu'on va avoir l'avantage sur le match ultime. Du côté de Denver, on poursuit avec les Trailblazers de Portland face au Thunder d'Oklahoma City. Ça va être une série très, très intéressante à observer de ce côté-là. Deux équipes quand même assez complètes. Mais on pourrait avoir une surprise avec le Thunder qui l'emporte, cette série-là. Je sais pas. Moi, je suis pas prête à dire ça. En fait, moi, les Trailblazers, je les adore. Je les aime beaucoup. Donc, Lillard, qui est un jeune joueur, il mène son équipe. Il est vraiment incroyable. CJ McCollum, c'est dur de le surveiller. Fait qu'on pense à ça. Puis je me dis, oui, le Thunder, super bon. Westbrook, c'est fou. Il est absolument dominal. Mais non, moi, je vois les Trailblazers remporter la série. Toutefois, ça va être une très longue série pour une première ronde. Ça aussi, moi, j'ai mes notes, en fait, qui pourraient peut-être, justement, être la surprise de la première ronde. Donc, je pense que le Thunder pourrait surprendre. Mais le facteur, évidemment, ce sera Damien Lillard qui pourrait être très salide pour empêcher les Warriors de l'emporter. Ça va être la clé. Ça va être la clé de l'offensive, en fait, de Portland. D'aller chercher, justement, d'être combatif contre, justement, Westbrook et les George de l'autre équipe, en fait. George a été blessé. Je ne sais pas s'il va être établi éventuellement. Mais aussi, Lillard est talentueux. Il est très bon sur les trois points. Il a un battu record cette année aussi. Donc, sérieusement, ça va être une série excitante. Mais quelque chose à vous rappeler aussi, ils ont perdu tout leur match contre les OKC, Portland, cette saison. Donc, attention. Mais je leur donne quand même l'avantage pour cette série-là. Prédiction? Ça va être en sept pour Portland. OK. Moi aussi, en sept pour Portland. Thunder, oui, en sept, ce coup-là. Il va serrer, mais quand même. On termine avec les Rockets de Houston qui affrontent le Jazz de Utah. Moi, honnêtement, je note tout simplement James Harden qui est la clé de cette série-là. Et je pense que le Rockets a eu des difficultés avec les blessures. On va s'en sortir assez facilement dans cette série-là. Je crois aussi, quoi que le Jazz a une très bonne défensive. Puis on pense à un de leurs joueurs clés, Donovan Mitchell, qui est vraiment une haute moyenne de point tout au long de la saison. Mais c'est ça. Ça ne peut jamais battre Houston et l'équipe complète qu'ils ont en tant que telle. Même avec les blessures. Moi, j'ai l'impression que cette série-là risque d'être assez facile pour le Rockets. Et avec Chris Paul en pleine forme, le Rockets devrait être encore meilleur. Exact. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais j'ai l'impression que le Houston va quand même être très solide. On sait que c'est quand même une bonne équipe, le Jazz. Mais c'est une très bonne équipe, le Houston. Je pense qu'on disait avec Harden, avec Chris Paul, qui a de l'expérience. Qui a déjà gagné une médaille d'or aussi. On va dire avec le Team USA. Mais c'est une meilleure équipe avec les trois points. Puis on sait que le niveau basketball d'aujourd'hui, c'est les trois points. Il faut peut-être des bons lanceurs, des bons tireurs, en fait. Des shooters, vraiment. De trois points pour avoir une très bonne offensive, pour justement aller chercher les victoires. Et votre prédiction? Je dirais le Rockets en cinq. Moi aussi, Houston en cinq. Et toi? En sept, Rockets. On va voir ça. Et évidemment, on peut regarder peut-être un petit peu plus loin pour les séries éliminatoires. J'aimerais savoir votre corps et d'or lors des demi-finales. Donc moi, dans l'Est, je vais avec les Bucks contre Toronto. Puis selon moi, les Bucks vont sortir gagnants par contre de cette série-là. Et de l'autre côté, on va voir ici? Dans l'Ouest, je dirais pour les Warriors contre les Trailblazers. Moi, j'ai vraiment confiance en les lourds. Puis je crois qu'ils peuvent passer à travers le Thunder. Puis si ils réussissent à passer à travers le Thunder, ils vont passer à travers bien d'autres équipes. On va voir ça. Toi, Maxime, rapidement, ton commandant. C'est la même chose en fait que Frédéric. Mais pour la finale, j'ai l'impression que ça pourrait être Golden State puis Bucks. Bien, je pense que moi aussi, Golden State va remporter un troisième titre. Ils vont être en demi-finale face, j'avais mentionné, face. Moi, je pense que le Thunder va se rendre loin, honnêtement. Donc face au Thunder, puis Bucks-Raptors dans l'Est. Bien, c'est ce qui complète notre portion de discussion et notre saison. Honnêtement, je vous remercie beaucoup pour votre présence lors de toutes les émissions de la saison. C'est vraiment apprécié de votre présence. Donc on va peut-être se revoir pour une autre saison. On va le souhaiter. Pour notre calendrier de cette semaine, on parle de soccer encore une fois cette semaine, alors que l'Impact de Montréal va enfin faire un match à domicile, donc pour accueillir le Fire de Chicago le 28 avril prochain dès 12h30 au stade de Saputo. C'est seulement le deuxième match à domicile de la saison pour le Blu-Blanc-Noir. Ensuite, on aura le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui sera présenté en Formule 1. Donc ce sera du 26 au 28 avril avec les essais libres qui débutent et la course lors de la dernière journée. Ce sera sur le circuit urbain de Bakou. On rappelle que le Québécois, Alain Sturl, a l'habitude de connaître du succès sur cette piste. Alors c'est ce qui complète notre saison de sport à dire qu'on espère que vous avez apprécié notre contenu tout au long de la saison. Et j'aimerais prendre le temps évidemment de remercier toute l'équipe technique qui a été derrière la caméra et le montage pour cette saison. Évidemment, les invités ont été très importants aussi. Donc merci beaucoup de ce côté-là aussi et à Jessie pour nous avoir trouvé tous ces invités-là. Jessie Poirier qui a fait un excellent travail du côté de la recherche. J'aimerais terminer aussi pour remercier mes deux chroniqueurs tout au long de la saison, donc Maxime Gagné et Frédéric Colerette qui ont été présents tout au long de la saison. Merci à vous à la maison d'avoir été là lors de cette saison. J'espère que vous avez apprécié notre contenu et on espère vous revoir pour une autre saison de sport à dire. Sous-titrage ST' 501